Bienvenue en Terre d'Avenir. Nous sommes à Prunay-sur-Essonne, au cœur de la filière Chambre. Nous allons rencontrer Nicolas Dufour et Arnaud Charpentier qui sont respectivement Présidents et Directeurs de Gatichanvre, mais surtout à l'origine de la filière. C'est parti ! Nicolas Dufour, bonjour. Vous êtes le Président de Gatichanvre. Merci de nous accueillir sur vos installations. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quand vous êtes installés ici et pourquoi ici dans le sud d'Essonne ? Bonjour, bienvenue à Gatichanvre, à Prunay-sur-Essonne. On est vraiment, comme vous dites, dans le sud de l'Essonne. C'est notre territoire. Moi, je suis agriculteur sur la commune voisine et puis on travaille avec le parc naturel du Gatinet qui, sur son secteur, promeut les produits locaux. L'idée, c'était d'avoir un produit que l'on pouvait faire sur nos exploitations et qu'on pouvait aller jusqu'à la commercialisation du produit final. Vous avez créé une filière chambre de A à Z, ici, dans le sud d'Essonne. Vous travaillez avec qui ? Aujourd'hui, on l'a créé. On était six agriculteurs. Aujourd'hui, le nombre de producteurs a augmenté. On a passé les 70 producteurs. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque nous sommes sur une filière. On va d'un bout à l'autre. Donc, on travaille aussi avec les maçons qui vont utiliser le produit, qui sont des acteurs locaux de la rénovation et de la construction de bâtiments sur notre territoire. Arnaud Charpentier, bonjour. Vous êtes le directeur de Gatichanvre. On est ici au cœur de votre installation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Gatichanvre travaille avec une centaine d'agriculteurs du sud de France, principalement sur l'Essonne. Et on travaille à la fois la graine de chanvre et la paille de chanvre. Donc, les agriculteurs arrivent sur la plateforme. Ils passent sur le pont bascule. Donc, on a le même fonctionnement qu'une coopérative agricole. Suite à la pesée, ils viennent baigner leur chêne-vie, la graine, dans la fosse. Et la graine est ensuite triée, séchée et stockée dans nos cellules. Et on accueille à la fois les agriculteurs conventionnels et les agriculteurs en biologique. Donc, une fois que vous avez récolté les graines, elles sont dans les silos ici. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe pour cette partie-là ? On a différents types de valorisation. Soit on valorise la graine en vrac. Généralement, c'est pour l'oisellerie, pour les oiseaux. Ça peut être également pour l'alimentation humaine, parce que c'est une graine huileuse qui est intéressante pour l'huile, pour la trituration. Parce que c'est riche en oméga 3, 6 et 9. Mais la graine est aussi intéressante parce qu'elle contient beaucoup de protéines. Donc, c'est également valorisable en consommation classique, en mélange avec des salades ou autres. Je vois que vous avez un superbe volume de paille de chambre ici. Qu'est-ce qu'elle devient, cette paille ? Oui, on est devant un stockage de tampons de paille, de 250 tonnes de paille qui viennent des champs. Et ça sert à approvisionner l'usine qui est juste à côté, en paille, au fur et à mesure de nos besoins. Donc, c'est la principale activité de la chanvrière. C'est le défibrage de la paille de chanvre. Donc, séparer les deux parties de la paille. La fibre d'un côté et la chaîne vote, qui est le cœur de la paille, plus ligneux de l'autre. Pour obtenir, après transformation mécanique, on passe dans un process de matraquage de la paille, de battage de la paille, et qui sert à séparer les deux parties. Afin d'obtenir d'un côté la chaîne vote pour faire du paillage, pour faire un granulat végétal, pour faire des mélanges avec de la chaux ou du ciment naturel pour faire des bétons et mortiers. Et de l'autre, avec la fibre, on peut s'en servir pour faire du papier, qui est un des principaux débouchés à l'heure actuelle. De la fibre technique, pour que ça soit ensuite mélangé à des plastiques pour rendre les plastiques plus recyclables et également rigides. Ou également faire, dans les travaux publics, des sous-couches de routes, comme ça a été le cas pour la déviation des temples. Quel est l'avantage justement pour les routes ? On les rend plus durables d'une part économiquement, parce que le coût de mise en œuvre est réduit de 30%, et également plus solide dans le temps et plus résistant à la déformation. Donc moins ou moins de création de nids de poule. Voilà, c'est un des avantages. Et il y avait, je crois, une troisième partie dans l'usine pour la poussière ? Pour le traitement de la poussière, oui. Donc on obtient, après des fibrages, 50% de chêne-vote, 30% de fibres. Et le restant, c'est de la poussière. Donc c'est un poste important également de la transformation. Et cette poussière est également valorisable. On envoie la poussière vers des unités de méthanisation pour produire ensuite du biogaz. Donc tout est recyclable et tout est valorisable dans la paille de chanvre. En quoi on peut dire que cette filière chanvre est un atout pour la transition écologique aujourd'hui ? En fait, il s'inscrit dès le départ dans la transition écologique, puisqu'on entend parler toujours des satanés produits phytosanitaires chez l'agriculteur. Aujourd'hui, le chanvre, c'est une plante qui peut se débrouiller sans produits phytosanitaires, de A à Z, non seulement au niveau de son cycle, mais au niveau de la culture suivante où elle va nettoyer le terrain. Donc on a déjà un bienfait au niveau agricole. Et puis les produits que l'on crée, de par leur transformation qui n'est qu'une simple transformation mécanique, on utilise très peu d'énergie. Et puis leur utilisation dans le bâtiment nous permet d'avoir des maisons qui sont isolées, qui ne sont peut-être pas passives mais qui n'en sont pas très loin. On continue même à capter du carbone pendant que le mur en mélange chaud et chanvre. évolue dans son cycle. Et même au niveau de la production, vous nous expliquez, vous travaillez avec les gens locales, donc il y a moins de transport. L'idée a toujours été de travailler sur le bilan carbone des déplacements. Aujourd'hui, notre zone de chalandise se maintient dans un rayon de 45 à 50 km autour de Prunay-sur-Essonne. Et nos clients, on essaye au maximum de les avoir au plus près de nuit. Où on est Gatichanvre aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, Gatichanvre, c'est 15 personnes. En 2015, on était 3 personnes. Aujourd'hui, c'est 15 personnes. C'est 6000 tonnes de paille produite, de paille de chanvre, donc de paille brute en entrée d'usine à transformer. Donc l'avenir aujourd'hui pour la paille, on est calé. Maintenant, il n'y a plus qu'à finir d'améliorer l'outil, mais l'outil est présent. L'évolution qu'il y aura, ce sera sur la graine. Avec la production de chenvilles décortiquées, que vous pouvez saupoudrer sur une salade qui est très très bon. La production d'huile alimentaire, la production d'huile cosmétique, avec certainement des dérivés à base d'huile de chanvre. Et enfin, la protéine alimentaire, puisque le chanvre en est très riche, qui pourrait s'assimiler ou remplacer de la protéine de souja. Voilà, c'est fini pour la visite à Gatichanvre et la filière chanvre en Sud-Essonne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle visite en Terre d'Avenir.